Cette émission est une adaptation d'Ophérielle. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Affaire familiale au menu, ce soir sur ce plateau, la priorité sera donnée à la reconstruction des liens familiaux. La semaine dernière, on se quittait effectivement avec la promesse d'un retour certain. Nous sommes là, donc promesse tenue. Alors shalom chez vous et surtout, que Point d'accord commence. Shalom et bienvenue à vous tous qui nous suivez, qui nous prenez donc à l'instant en marche. Effectivement, ce programme, il est bien le vôtre. Et à travers vous, on pense à tous ces milliers de personnes qui, chaque semaine, ne cessent de nous écrire, de nous regarder et surtout de nous appeler, de nous approcher et partager avec nous, bien sûr, des récits poignants. En tout cas, bienvenue. Prenez donc le pool, installez-vous confortablement et puis souhaitons ensemble la bienvenue à notre pasteur Choumou qui ne nous fait jamais défaut de sa présence dans cette émission. Shalom, pasteur. Shalom, tout bien. Et je précise que vous serez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour des analyses très pointues, effectivement, des analyses aussi spirituelles qui feront du bien surtout à notre corps, à notre âme et surtout à notre esprit. Pasteur, avec qui est-ce que nous sommes ce soir ? Nous sommes avec des mamans AOC de notre assemblée. Et je précise qu'elles vous accompagnaient déjà la semaine dernière aussi. Oui, elles étaient là et en compagnie également du pasteur Kwame Néstor qui est mon collaborateur direct. Et direct. Oui. Précision de taille. Oui. Collaborateur, merci de votre présence. Voilà. Alors les femmes de LAOC également, merci à vous. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Mais je ne vous ai pas entendus encore. Alors, si vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, déjà, pour montrer que vous êtes là. Merci beaucoup. Pasteur, le film de la soirée, on le connaît un tout petit peu. On avait déjà posé les bases la semaine dernière. On sait un tout petit peu à quoi est-ce qu'on aura droit aujourd'hui dans cette émission. Mais la finalité, ça, on ne le sait forcément pas. Alors, je vous invite, vous, tout comme tous les téléspectateurs de cette émission, à déjà accueillir le témoin. D'accord ? On l'avait déjà vu la semaine dernière. Il était avec nous. Et aujourd'hui, on prendra quelques petites nouvelles. Et puis, voilà, par la grâce de Dieu, on conduira ensemble ce moment. On va le faire entrer. Ok. Il peut venir. Alors, pasteur, je n'aime pas cette démarche du tout. Je n'aime pas cette démarche-là. Non, non, non. Comment vous trouvez la démarche ? Mais la démarche, je la trouve froide. Je sens de la peur dedans. Voilà. Elle n'est pas décidée, en fait. Je ne sens pas une démarche assurée, déterminée. C'est à l'image de ce qui se passe dans son cœur. C'est à l'image de ce qui se passe dans son cœur. Ouais. Alors, on croise vraiment les doigts que le Seigneur permette que cet état de votre cœur change, mais complètement. Shalom, Arsène. Bonjour, madame. Comment ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Voilà. Au moins, ça me plaît d'entendre ça, que ça va bien. Je suis contente. Allez, regardez. C'est lui aussi le pasteur. Et puis, voilà, toutes les femmes qui sont là. Vous savez quoi ? On est tous là pour vous ce soir. D'accord ? On va vous accompagner dans ce combat. Et puis, on espère en sortir victorieux. N'est-ce pas ? Alors, assez rapidement, on va essayer de résumer à ce qui s'est passé ici la semaine dernière. Vous étiez avec nous et vous nous confiez, il y a à peu près une semaine, une situation qui s'était produite dans votre maison, dans votre famille, entre vous et votre sœur. Malheureusement, un malheureux concours de circonstances a fait que votre sœur et vous, aujourd'hui, il y a le froid, il y a une rupture de communication. Et c'est cette communication que vous souhaitez rétablir aujourd'hui. C'est ça. Alors, est-ce que les choses ont changé entre-temps ? Est-ce que vous avez échangé d'avis ? Est-ce que vous êtes toujours sur les traces de votre sœur ? Est-ce que vous avez toujours en vous cette volonté de vouloir réparer les choses ? Vous savez, j'ai toujours le désir de rencontrer ma sœur pour lui présenter mes excuses. Je ne peux pas oublier de réparer cette erreur. Au moins, ça serait comme si j'avais conquérir le monde si j'arrivais à réparer cette erreur. Et pour cela, je ne vais pas abandonner jusqu'à ce qu'elle m'ait pardonné. Jusqu'à ce qu'elle vous ait pardonné. C'est notre souhait. Et donc, on ne va pas faire traîner les choses plus longtemps. Votre sœur aussi. Dieu merci à accepter effectivement de vous rejoindre sur ce plateau. Si vous êtes prêts, on va l'accueillir. Sinon, si vous avez envie de prendre un peu de temps, vous pensez que c'est le moment où on peut la faire rentrer ? Il n'y a pas de problème. Elle peut venir. Elle peut venir ? Je m'attendais à ce moment. Votre cœur bat un peu la chamade. Bon, forcé. Mais je pense que Dieu me donnera la force de faire ce qu'il y a à faire. De faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors, sans plus attendre, on va accueillir votre sœur. Mais avec beaucoup de courage. Votre sœur aînée. Justine. Voilà. Allez, laissez-moi. Bonsoir Justine. Ça va bien ? Par la grâce de Dieu. Vous savez quoi ? Vous êtes chez vous ici. D'accord ? Vous êtes chez vous. En famille. Moi, je fais partie désormais de votre famille. Voilà. Vous voulez m'accueillir en tant que petite sœur aussi ? D'accord. En tout cas, bienvenue Justine. Merci. On est vraiment contentes de savoir que vous avez finalement accepté cette invitation. On va discuter un tout petit peu avec vous. Voilà. Et puis, pour se faire entendre, on va vraiment essayer de parler fort. pour que le pasteur entendre ce qu'on dit, pour qu'il y ait également les téléspectateurs entendent tout ce qu'on va dire ensemble. D'accord. Je ferai l'effort. On va faire l'effort. On va faire l'effort. C'est bon ? On peut parler un peu ? Ouais. Un peu Justine ? Ça ne va pas être facile, mais on va essayer quand même. D'accord. Alors, Justine, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau. On aimerait savoir un peu qui est-ce que vous êtes. À quoi est-ce que votre vie ressemble aujourd'hui ? Sinon, à quoi est-ce qu'elle a ressemblé, votre vie, depuis un moment ? Bon. Je suis née d'une famille de trois enfants. D'accord. Dont un petit frère qui me suit directement. J'ai plus de ces nouvelles depuis huit mois. Et notre dernière qui vit avec moi. Tout allait bien. Bon. Tout allait bien. Jusqu'à ce que mon marasin ait un souci. Et que je me retrouve chez mon petit frère qui est marié aujourd'hui. D'accord. Alors, je sais que c'est très difficile pour vous. Parce que depuis, je discute avec vous. Mais en fait, vous ne regardez pas sur votre côté. Parce que je sais que vous avez reconnu votre frère. Mais c'est très difficile pour vous pour l'instant de regarder. D'accord. Je comprends bien. Aujourd'hui, pour être assez clair avec vous, on vous a fait venir simplement parce que votre petit frère l'a demandé. Ah. Oui. Votre petit frère l'a demandé. D'accord. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a huit mois qui se sont écoulés depuis la dernière fois où vous l'avez vue. D'accord. Et Dieu merci, vous êtes en vie aujourd'hui. Je suis là. Toutes rayonnantes. Ça va. D'accord. Justine ? Oui. Vous le reconnaissez, je sais bien. À celle, oui. D'accord. D'accord. Et c'est lui qui a demandé à ce que vous veniez. Ah bon. Vous pensez que c'est bon, on peut lui laisser la parole ? Oui, je veux bien l'écouter. Vous voulez bien l'écouter ? Oui. Arsène ? Je pense que votre sœur est prête. Bonsoir, Justine. Que ce soit ce que je voudrais te dire. Peut-être que tu ne vas pas croire. Mais c'est un poids qui est sur mon cœur. Et je ne serais heureux que lorsque tu m'aurais déchargé. Tu es ma grande sœur. Et moi, je... Tu le sais bien. Que je te considérais comme ma maman. Parce que c'est toi qui... As joué le rôle d'une mère... Dans ma vie. Après... Que celle que j'ai eue... Depuis mon enfant soit partie. Oui. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Jamais. Au grand jamais. Justine. Je vais te demander pardon. Tu as fait quoi ? Si c'est moi, je te fais venir ici. Ou du moins, j'ai demandé à te rencontrer. Pour réparer une erreur que j'ai commise. Ok. Et mon désir, c'est que tu reviennes à la maison. C'est que tu m'aies pardonné que tu reviennes à la maison. Attends. En fait... Je suis là pour toi. Tu es là parce que je suis venu pour te demander pardon. S'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Pardon. Faut te lever et t'asseoir. Faut t'asseoir. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon vrai. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Assez-toi. 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 On va s'entendre. Assez-toi. 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 Tu me déplaces. Il arrive ici. Il entend pardon. Tu me manques. Tu nous manques. Réviens à la maison. De quelle maison parlons-nous ? De revenir à la maison, là. C'est quelle maison ? La maison où tu m'as chassée, là. Attends. Madame, aide-moi. Je veux comprendre, en fait. Il me parle de revenir à la maison. Je suis venue trouver mes affaires devant sa porte. Et sous la pluie. C'est comme ça que j'ai quitté sa maison. Quand il me parle de venir à la maison, à quelle maison ? Essayez de m'aider, s'il vous plaît. Je veux comprendre. Je reconnais que j'ai mal agi. Je le reconnais. En fait, j'ai commis une très grande heureuse. Je n'ai même pas tenu compte de tout ce que tu avais fait pour moi. J'ai été très surpris. J'ai été même en colère après toi. Aujourd'hui, j'avoue que tout ce que j'ai à faire, c'est de te demander pardon. C'est de te demander pardon parce que c'est une erreur, Justine. Je t'ai accusé injustement. C'est pour ça que tu t'es parti de la maison. Ou du moins, je t'ai chassé de la maison. Parce que pour moi, tu étais coupable. Pour moi, tu étais coupable. Mais aujourd'hui, je me rends compte de mon erreur. Et c'est avec la dernière énergie que j'ai. C'est dans cette petite énergie que j'essaie de puiser une force pour te regarder. Sinon, en principe, je ne devrais pas avoir de force pour te regarder de face. Avec tout ce que tu as fait, je ne devrais pas faire ce que j'ai fait. Justine. À quel moment tu t'es rendu compte que ce n'était pas mort? Justine, tu as voulu que je puisse être heureux dans la vie. Et comme tu le sais... j'ai souhaité que tu te maries un jour. Oui, bien sûr. Dieu merci, tu es mariée aujourd'hui. C'est ça. Comment tu t'es rendu compte que je n'étais pas capable? C'est ce que je veux comprendre. Je pense que c'est mon arrivée. C'est la raison de mon arrivée. Justine, ce n'est pas toi qui as pris l'agence. J'ai fait une très grande heure en t'accusant, mais ce n'est pas toi qui as pris l'agence. Qui a pris? Seigneur Jésus. C'est ma femme qui... Tu ne peux pas... Tu ne peux pas me dire ça. C'est ma femme qui avait voulu s'évenger de toi. Tu ne peux pas me dire ça. Je ne te demande pardon. Je ne te demande pardon. Tu ne peux pas me dire ça. J'ai sacrifié mes études pour te faire. Je le sais. Je ne suis pas mariée pour ton bienfait. Je le sais. Tu ne peux pas me dire que c'est ta femme qui est venue te dire huit mois plus tard que je n'ai pas pris l'argent. dont tu aurais souhaité qu'on vienne te dire que j'ai été violée quelque part. Deux mois n'a pas suffi. Quatre mois non plus. Huit mois plus tard, tu me fais venir devant les hommes de Dieu pour me faire passer pour la victime. Parce que là, si je refuse, je suis méchante. Non, ce n'est pas ça. C'est pour te montrer toute ma sincérité. C'est pourquoi j'ai décidé de te parler en présence des hommes de Dieu. Justine. Je ne peux pas. Je veux que tu me pardonnes. Je ne peux pas. S'il te plaît. Si je vous laissais dans la rue, j'étais dans un foyer aujourd'hui. Justine, ne laisse pas. J'allais être mère à mon poup. pour ton enfant. Tu me mets dehors pour une somme même que... Non, mais ce n'est pas possible. Alors, Justine, je sais que c'est difficile, mais... Ah ! Ah ! Ah, ah ! Pendant ces huit mois, comment est-ce que vous avez vécu ? Dieu m'a fait grâce. Maintenant, c'est huit mois. Madame, Dieu m'a fait grâce. J'ai vécu deux mois dans la rue. Deux mois. Soixante jours en train de tourner en rue dans la rue pendant qu'il dormait avec sa femme. C'était pas ça. En fait, moi, je veux comprendre. Il me demande pardon pour quoi ? Il reconnaît que je ne suis pas victime. Je ne sais pas que je ne suis pas ce qu'il pense ou bien parce que sa femme a avoué en fait. Dans quel monde sommes-nous ? Et vous êtes partie dehors avec votre petite sœur ? Dernière. Notre dernier. Pendant qu'il dormait, je vis. Sans chercher à savoir, à comprendre. Je sacrifiais ma jeunesse. Corps, âme et esprit. Mon commerce est parti en fun. Il n'a même pas eu l'idée de me faire asseoir, me poser des questions aux grandes sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que je puisse m'expliquer, j'arrive, je vois mes affaires dehors. Ils nous mettent dehors. Je n'ai plus de ces nouvelles. En fait, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Comment il a pu ? Comment il s'est arrangé pour m'amener ici-là ? Je ne sais pas. Il ne sait pas où je dors. Comment ? Je suis là-là. Je ne sais pas. Maintenant, là-là, où je suis assise, je dois faire quoi ? Pardonner. Tu n'as pas donné, mon frère ? Juste, je ne demande pardon. Non, tu n'as pas donné. Tu peux pardonner tantôt. Je reconnais. Donc, vous n'avez plus jamais ni de nouvelles de lui, ni de sa femme, ni de personne ? Personne. Il n'a pas cherché à ne revoir ni revoir sa petite sœur. Comment est-ce qu'elle va ? Non. Rien. Nous sommes là, comme ça. Mais reconnaissant que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu. Alors, Arsène, j'ai une question, ce que je vais savoir. C'est vrai que vous avez mis les affaires de votre sœur dehors. Mais pourquoi vous la laissez partir avec votre petite sœur qui n'a finalement rien à voir dans l'affaire ? J'avoue que moi-même, je ne sais pas. J'étais sous l'effet de la colère. J'ai agi comme bon m'y semblait. J'ai agi comme bon m'y semblait. D'accord. Alors, on va se calmer un tout petit peu. Voilà, on va reprendre les esprits. Je vais discuter avec Justine pour savoir un peu, effectivement, ces longs mois, ces huit mois, ça a été très long. On va se replonger un peu dans ce que votre vie a été pendant ces différents mois. Alors, quand vous êtes sortie de chez votre frère, vous avez dit que vous avez passé deux mois dans la rue. Ça veut dire quoi, exactement ? C'est-à-dire que pendant deux mois, vous ne saviez pas où dormir. On n'avait pas d'endroit où dormir. On n'avait pas de toilette. C'était les toilettes publiques d'E.O. On dormait, parfois devant des marasins. Avec votre petite sœur ? Avec ma petite sœur. On tournait comme ça. Et par la grâce de Dieu, un jour, je rencontre une amie à moi. Vous l'entendez, pasteur ? On va parler un peu fort, Justine. Oui. Par la grâce de Dieu, un jour, je rencontre une amie à moi avec qui je faisais des affaires. Le commerce aussi. Le commerce aussi. À qui j'ai exposé mon problème et qui a bien voulu me recevoir chez elle. C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elle. Elle m'a confié son magasin. Comme il le sert, je suis une battante. J'ai commencé à multiplier ses affaires au fur et à mesure. Et deux mois plus tard, c'est-à-dire deux mois dehors, deux mois dans les activités, j'ai pu avoir... Vous reconstruire. Une petite potion. Pour prendre une maison rapidement. Parce qu'il fallait vous mettre, vous, à l'abri et mettre votre pétiteur aussi à l'abri. voilà. Ça fait quatre mois maintenant que j'ai un petit chez moi. Vraiment, par la grâce de Dieu, je sais où reposer ma tête. Quand il pleut, je peux être à l'aise parce que l'eau ne me touche plus quand je suis dans ma maison. Alors, je sais que c'est difficile, mais je vais poser une question. Alors, aujourd'hui, vous ne saviez pas, en fait, enfin, la seule chose que vous saviez, c'était que ce n'était pas vous qui aviez pris cet argent. J'étais certaine que ce n'était pas moi. Votre frère nous disait la semaine dernière que vous étiez, enfin, allé récupérer sa fille à l'école ce jour-là. Oui. Alors, quand vous arrivez à la maison et que vous vous retrouvez face à cette accusation, comment vous vous êtes sentie là immédiatement ? Comment se sentie face à son frais de sang qui refuse de vos courants ? Comment se sentie ? En fait, si on me laissait le temps de m'expliquer, je saurais peut-être arranger les choses. Mais je n'ai pas eu cette chance-là même. J'arrive, mes affaires sont dehors. J'ai dit sous la blouse, dehors. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas parti ? Je n'ai pas où aller. Vous avez tenté de le raisonner, il n'a rien voulu se faire. Je n'ai rien. Parce que la somme était, je ne sais pas combien, la personne était, son collègue en question, je ne sais même pas. Et je viens d'apprendre, en fait, c'est ici, j'apprends que c'est sa femme qui a fait ça. Je ne savais pas. Je viens d'apprendre tout à l'heure que c'était sa femme. Donc, il avait plus confiance en sa femme qu'en moi. Moi, qui ai laissé tout pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. non, c'est pour pardonner. Madame, soyez rassurée, il n'est pas donné. Votre petite soeur, elle va bien ? Elle va bien. Elle va bien. Aujourd'hui, ça va. Bénis le nom de Dieu, ça va. Non, mais ça va, ça va. Quand vous me voyez, ça ne va pas. Ça va. Vraiment, bénis le nom de Dieu. Mais c'est retourné chez lui. Est-ce qu'avec sa femme, les rapports étaient bons avec votre belle soeur ? Je n'avais pas de soucis à part que j'ai tapé sa fille une fois pour une bêtise que j'ai considérée comme mon enfant et que je devais aider à éduquer. Sinon, tout allait bien. Je n'avais pas de problème avec elle. Vous faisiez toute petite dans la maison ? Tout. OK. Je n'avais pas de problème. Je ne sais pas pourquoi est-ce que elle a fait ça ? Peut-être que je gênais. Mais pour m'y renvoyer de chez vous, vous n'avez pas besoin de me mettre dehors sous la pluie. Vous n'avez même pas besoin de mentir sur moi. Je ne peux pas vous frapper. Madame, allez-y de chez moi. J'allais partir calmement. C'est quand il me fait venir pour me demander pardon, c'est la partie que moi, il veut comprendre. Alors aujourd'hui, Justine, de votre frère et de son épouse, à qui est-ce que vous en voulez le plus ? À lui, parce que c'est votre frère de sang ? Aux deux. Je ne te demande pardon. Aux deux ? Aux deux. Parce qu'elle, en fait, je suis dépassée même. à son accrochement, j'étais présente. J'ai joué le rond de la mère et de la grande mère en même temps. Donc, elle aurait dû réfléchir deux fois avant de poser l'acte. Mais, qu'est-ce qui a pu bien traverser son esprit ? Je ne sais pas. Mais quand lui, il attend huit mois... Mais votre frère pleure aujourd'hui, ça veut dire qu'il est sincère. Je suis fatiguée de pleurer. C'est pourquoi vous ne voyez pas mes lames ? J'ai pleuré tout le temps quand j'étais déo. En fait, j'imaginais comment est-ce que j'allais être si je ne m'étais pas investie dans son éducation. Donc, ça me faisait pleurer. Je suis à bout de souffle. C'est pourquoi vous ne voyez pas mes lames ? Sinon, je pleure. Chaque jour, je pleure. Il faut te calmer. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi à lui demander pardon. D'accord. En tout cas, on va porter votre voix aussi tout à l'heure pour qu'elle puisse... Mais je pense que là, elle a besoin de calme. Elle a besoin de... Voilà. Elle a besoin aussi d'écouter. Elle nous a déjà parlé. Elle a besoin d'écouter. Elle a besoin qu'on lui parle. elle a besoin d'entendre aussi. D'accord ? Arsène ? Voilà. Alors, séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Mais je veux quand même vous poser une autre petite question. Pourquoi... Pourquoi vous n'avez pas associé votre femme à cette démarche ? Pourquoi ? Elle n'a pas souhaité se joindre à vous ? Je veux dire, je veux dire, si elle regrette réellement, pourquoi elle ne vous accompagne pas ? C'est vous qui n'avez pas souhaité qu'elle soit là, en fait ? De peur, de l'exposer ? Je me disais que je vais d'abord faire le premier pas. Parce que mine de rien, c'est ma grande soeur. C'est moi qui suis son frère. Si elle réussit à me pardonner, je pense que le cas de ma femme n'est rien. Parce que la femme, c'est moi qui l'ai mariée. Donc, tout ce que moi, je veux, c'est qu'elle me pardonne d'abord. Et la connaissant, je sais qu'elle peut me pardonner. Vous pensez qu'elle peut? Je sais. Elle se souvient de tout ce qui s'est passé, mais je lui demande pardon. D'accord. Alors, clairement, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est obtenir le pardon. de votre soeur. C'est ce que je veux. Et ensuite? Elle peut se revenir à la maison. S'il te plaît. Je ne te demande pas bon, s'il te plaît. Je viens chez moi. Dites-le ça. Je viens chez moi. Vous ne souhaitez pas retourner avec votre frère? Chocine, tu ne vas pas me laisser pleurer comme ça. C'est toi qui es ma mère. C'est la mère que j'ai actuellement. Tu ne vas pas me laisser souffrir comme ça. Je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que je t'ai chassé de la maison comme une vulgaire personne. Mais je l'ai fait sous le coup de la colère. Je ne pouvais pas m'imaginer comment ma grande soeur que je considère comme ma mère peut-elle prendre de l'argent qui ne m'appartient pas, qui est pour quelqu'un, qui doit venir chercher pour... dans quelques jours. Je ne pouvais pas imaginer tout cela. Arsène, je ne pense pas qu'il faille chercher à justifier quoi que ce soit. Vous lui demandez pardon, mais ne justifiez pas quoi que ce soit. Je suis désolé. Vous lui serez encore plus mal, d'accord ? Je suis désolé. Voilà. Justine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous nous avez respecté, vous avez aussi respecté votre petit frère et vous êtes là, d'accord ? Mais je veux qu'on trouve une solution. C'est le souhait de votre frère, c'est aussi votre souhait. Est-ce que votre petit frère ne vous a pas manqué durant tout ce temps ? Il vous a manqué. C'est mon sang. Il m'a manqué. Et vous avez eu surtout mal parce qu'il n'a pas cru en vous. Et ça fait mal. Ça fait très mal. D'accord. Voilà. C'est difficile, c'est très difficile. Pasteur, c'est lourd. Oui. C'est vraiment difficile. Les femmes de la haussée, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Justine ? Je veux bien que vous puissiez lui dire quelque chose. Des mots de reconfort, shalom. Quand ton couteau te blesse, tu ne le jettes pas. Tu le sues et puis tu le remets encore dans tes affaires. Ton petit frère, donc, il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Il faut beaucoup le pardonner. C'est dur, mais il faut pardonner. C'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup. C'est vraiment l'appel au pardon. Oui, shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Voilà, on est de retour cette semaine. On a en face de nous cette fois-ci la sœur aînée. Oui. Et est-ce que vous pensez que là, vraiment, sa colère est légitime ? Est-ce que selon vous, c'est vraiment légitime ? Oui, sa colère est légitime, justifiée. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'il faut dire. Quand les épreuves sont grandes, souvent, on reste à mieux. Bien sûr. Mais bon, nous sommes tenus à un principe divin qui est le pardon. Quelqu'un a dit ceci pour... Il dit que c'est à cause du pardon que vous faites des mauvaises choses. Voilà. Les gens font les choses et puis bon, pardonne-moi. Mais quand on est enfant de Dieu, on pourrait dire on va faire comment ? Voilà. Dieu nous a liés à cela. Il dit que si on ne pardonne pas, nous aussi, on ne sera pas pardonnés. Et puis il n'a pas précisé les offenses. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que les plus grandes offenses viennent de ceux qu'on aime. Si c'était une camarade qui avait mis Justine au déor, elle avait continué son chemin. Mais les plus graves offenses viennent de nos proches. Donc, nous voyons déjà sa souffrance. Et je voudrais aussi dire l'attitude d'Hassène et sa femme, c'est bien l'attitude des enfants. C'est de l'immaturité pure. Voilà. Donc, un à cas comprend ça comme ça, que c'est les enfants qui ont chassé les mamans. Voilà. Donc, c'est de l'immaturité. Parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre cela. Donc, il n'a qu'à voir ce que Christ a payé et puis qu'elle pardonne à son frère. Et je voudrais aussi faire un peu allusion à Joseph. Voilà. Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Voilà. Ils n'ont pas imaginé ce que Joseph pouvait sentir. Pendant qu'il criait dans le chat des Ismaïlites, il s'en foutait. C'est la même chose. Hassène n'a pas pensé ce que sa soeur pouvait sentir au dehors. Voilà. Mais aussi, Dieu était derrière tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que Dieu n'est pas aussi derrière ce qu'il est en train de subir ? Après la paix des parents, elle paie son commerce et son propre frère la met au dehors. Elle n'a qu'à voir Dieu derrière et puis pardonner pour que, comme Dieu aussi a élevé Joseph, elle soit aussi élevée, restaurée, rétablie dans tout son état. Voilà, c'est ce que je voudrais dire à notre soeur. Merci beaucoup. Je pense que c'est des paroles qui lui font vraiment du bien, des paroles qui tombent à pic. Elle en avait vraiment besoin. Elle qui a pleuré pendant huit mois, c'est long. C'est vrai que ça ne fait pas une année, mais ce n'est pas très loin. Et ça, le pasteur nous le disait la semaine dernière, huit mois, c'est presque un an. Voilà, c'est presque un an. Et Dieu se le sait ce qu'il a dû endurer. Dormir deux mois dehors avec sa petite soeur, c'était très compliqué, c'était très difficile. Mais vous êtes une femme forte. Vous avez pu vous reconstruire assez rapidement. Et vous l'avez dit à votre frère, vous êtes une femme battante. Donc, vous avez pu justement rebondir à partir de cette situation qui vous est arrivée. Aujourd'hui, vous avez un chez vous. C'est déjà bon. Votre courage lorsque vous allez tenir la main tendue de ce frère-là. Je sais que ça ne sera pas facile, mais avant, effectivement, que vous ne puissiez parler à votre frère, on va encore donner l'occasion à notre pasteur ici, qui est aussi votre papa, de pouvoir nous parler. Vous le voulez bien ? D'accord. Et c'est parti pour Allout de la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Voilà. On se retrouve, hein ? On se retrouve avec juste une petite différence. Oui. qui est que nous avons la présence aujourd'hui de notre sœur Justine. La semaine dernière, on a beaucoup parlé d'elle sans la voir. Et là, aujourd'hui, elle est là avec nous. Merci, Claudia. Je voudrais saluer Justine. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Avant tout propos, je voudrais m'adresser à Arsène. Je vais dire ceci. Merci. les enfants ne s'imaginent pas ce que les grandes personnes font pour leur donner une position dans la vie. La sœur disait tout à l'heure que à cause de toi, elle a sacrifié ses études. Elle a sacrifié sa vie. Si ce n'était pas à cause de toi et de ta sœur, certainement qu'elle serait mariée aujourd'hui et qu'elle aurait des enfants. Son souhait a été que toi, tu réussisses et que tu te maries. Et c'est ce qui est arrivé. Quand ton père mourait, c'est le père qui gère la famille. Quand ton père mourait, tu n'avais même pas le BPC. Aujourd'hui, tu as un diplôme universitaire. Donc, il y a une condition de vie, une condition de vie sociale considérable. elle, au moment où tu n'étais rien, où tu étais sans protection, elle t'a protégée. Elle t'a donné à manger. Elle t'a soignée quand tu étais malade. Et elle a financé tes études. Les détails, on ne peut pas rentrer là-dedans. Elle a accepté tout. et souvent, peut-être, tu étais mécontent, tu étais en train de pleurer, elle t'a consolé. Maintenant que tu as ton diplôme, tu as ta femme, tu as ton travail, tu as ta maison, tu as oublié tout ce qu'elle a fait. Parce que maintenant, tu es devenu quelqu'un. Tu es devenu important. donc elle n'est plus rien. Donc elle est peu dormie dans la rue. Il n'y a pas de problème. Alors que quand ton père est mort, elle n'a pas permis que toi, tu dormes dans la rue. On voit, il y a des orphelins qui dorment dans la rue. On les appelle les enfants de la rue. Et ce n'est pas donné à toutes les grands-sœurs de se comporter de la sorte. Ça là, on appelle ça de l'ingratitude. Parce que maintenant, tu es à travail, tu ne considères pas ceux qui se sont occupés de toi. Elle est femme, elle est ta fille, c'est ta grand-sœur et elle s'est sacrifiée. Mais tu aurais pu penser à ça pour te sacrifier aussi ? Et puis elle dit que tu ne lui as même pas donné l'occasion de s'expliquer. Tu ne lui as pas donné cette occasion. tu ne l'as pas écoutée. Alors que tu as retrouvé ton argent. Est-ce que c'était nécessaire que tu la mettes dehors sous la pluie ? Est-ce que c'était nécessaire ? Elle a dit si tu veux me chasser de chez toi, dis-le-moi. Comme ça, moi je vais m'apprêter pour partir. Elle a dormi deux mois dans la rue. et c'est une étrangère qu'il a récupérée pendant que son frère est à l'aise avec sa femme. Vraiment, moi je veux dire, Claudia, je veux dire aux jeunes gens, aux jeunes gens, ils sont restés avec des tuteurs et les tuteurs les ont considérés comme leurs propres enfants. Ils se sont investis. Ils n'ont qu'à avoir un minimum de reconnaissance vis-à-vis de leurs tuteurs. Un minimum. Il y a des gens que les gens ont élevés et quand ils sont devenus quelqu'un dans la société, c'est fini. Ils sont partis. Ils ne demandent plus. Même quand il y a un problème là-bas, ils ne viennent plus là-bas. et ça, c'est très dangereux. Vous d'attirer la malédiction sur vous-même, tu viens t'asseoir là pour pleurer. Bon, il y a ce qu'elle peut penser, mais il y a aussi ce que Dieu peut penser de toi, ce que Dieu peut faire. Parce que si toi, tu ne travaillais pas là, tu allais déjà à chasser. Si son commerce n'était pas tombé parce que le marché a pris faim, a pris feu, ses affaires ont brûlé. Toi, tu pourrais t'aider devant elle. Bon, tu demandes pardon et nous sommes là pour t'aider à demander pardon. Mais ce n'est pas bien de faire ce que tu as fait. Et puis bon, quelqu'un le disait tout à l'heure et toi, tu justifies ça. Ta femme n'est pas venue pour toi. C'est elle qui a pris l'argent. Elle voulait chasser ta grand-sœur. Elle a pris l'argent parce qu'elle cherchait les moyens de la chasser. Elle n'est pas d'accord que ta grand-sœur vive à la maison. Tu n'as pas dit à ta femme ce que ta grand-sœur a fait pour toi. Tu ne lui as pas dit. Il fallait lui dire ça pour qu'elle tienne compte de ça. Et que si toi, tu es là aujourd'hui que tu peux manger, tu peux dormir dans le bon lit et tout ça là, c'est parce que voilà l'auteur. Il fallait lui dire ça. Tu ne lui as pas dit. Elle est là-bas, peinard. C'est toi qui nous dis qu'elle regrette. Qu'est-ce qu'elle regrette ? Quand, de toute façon, tu es venu demander pardon là. Nous, on voulait voir son visage. On voulait voir comment elle allait se comporter. mais elle est là-bas, tu dis, reviens à la maison. Reviens à la maison. C'est quelle maison ? Reviens à la maison. Pendant huit mois, elle a vécu. C'est un gars qui est revenu à la maison. Elle ne vient pas là-bas. Moi, je suis content qu'elle soit venue. Mais je veux dire à tous ceux qui se comportent comme toi là et puis qui se disent chrétiens là, s'ils ne changent pas les manières de faire, ils vont aller en enfer. Pour considérer les siens, c'est important. Justine, quelqu'un a dit que les mots nous manquent pour pouvoir traiter de ce problème-là. il a dit quand ils n'étaient pas là que c'est vrai que tu es sa grand-sœur mais tu es sa maman. Le passeur a dit tout à l'heure qu'ils sont enfants, ils ont eu un comportement d'enfant. et je te demande pardon. Quand je dis que je te demande pardon, je veux que tu leur accordes le pardon véritable. Il est venu là parce qu'il n'a pas la paix. Il n'est plus tranquille. quand les jeunes gens ils sont en flux d'orgueil et tout ça, mais après, quand ils sont face à la réalité, ils sont obligés de faire demi-tour. Et c'est qu'il a fait là, ce demi-tour, pour oublier l'offense. Dieu te réserve une grande récompense. Ce n'est pas à cause de son comportement ou à cause du comportement de sa femme que toi, tu vas rentrer en conflit avec Dieu. Il y a une histoire en Christ. Ce n'est pas pour t'influencer qu'il t'a fait venir ici. Mais c'est parce que il ne sait même pas comment il va faire pour te demander pardon. Donc, il est venu nous voir pour qu'on fasse une démarche et qu'on puisse te demander pardon. Il ne faut même pas oublier tout ce qui s'est passé. Il faut le reprendre. C'est ton fils. C'est ton petit frère. Il faut demander à ta petite chœur de lui pardonner. C'est votre seul frère. C'est sa femme qui l'a induit en erreur. Il faut que, comme quelqu'un nous disait, la famille est sacrée, il faut que la famille se retrouve. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que si on m'avait violé, si on nous avait violé dans la rue, je suis d'accord avec toi. Vous mangez quoi ? Je suis d'accord avec toi. Mais tout ça, si tu mets ça dans ton cœur, il n'y aura jamais de réconciliation. Il y a encore temps pour que la réconciliation s'efface. Je pense que les jours à venir seront meilleurs. Il a dit pardonne-moi, je t'ai vu. Il dit bon, tu es pardonné avec ironie, mais je veux que tu lui pardonnes sincèrement. Je veux que tu lui pardonnes sincèrement. Où il est là ? Il a quelle famille encore ? Il n'a pas de famille, c'est toi qui est sa famille. Toi et ta soeur, c'est vous qui êtes sa famille. Il a quelle famille encore ? Il n'a pas de famille. Et si tu ne lui pardonnes pas, il ne va pas connaître des succès dans sa vie. Tu as tout pour lui. Moi, je veux que vraiment tu lui pardonnes, que tu enlèves ça dans ton cœur et que tu te réconcilies avec lui. C'est vrai que tu as eu mal, mais le mal est passé. Le Seigneur t'a restauré. Au lieu de dire, tu es chez toi. Moi, je n'étais pas vu au moment où tu étais dans les difficultés. Mais si on te regarde là, on ne peut pas penser que tu as été une fois dans les difficultés tellement que tu rayonnes. Le Seigneur l'a permis. Donc, je te demande à toi, Justine, qu'il y a un jour ton nom fait référence à la justice. À la justice, c'est clair. À la justice. Dieu est avec toi. Donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne te venge pas. Laisse la colère et Dieu va te restaurer davantage. C'est ce que je voulais te dire, que Dieu te bénisse. Ah, pasteur. pasteur. tu as parlé. Tu as parlé. Je comprends. Regarde le pasteur, il t'écoute aussi, Justine. Je ne peux pas regarder le pasteur parce que j'ai mal. j'ai encore mal. Tu as encore mal. J'ai encore mal. Je n'ai pas toute l'affection de l'espoir. Il faut que sa femme me parle. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Je ne sais pas. Si je retourne chez eux, mais que la femme vient dire un jour qu'elle a kidnappé son enfant, je deviens quoi ? Je veux bien leur pardonner, mais il faut qu'ils m'expliquent parce que ce qu'ils sont en lui. Il me dit quoi ? Donc, si je comprends bien, pour toi, la démarche, elle est incomplète, en fait. Oui. Tu ne veux pas que ce soit seulement lui, en fait, qui te demande pardon. Il faut qu'il m'explique aussi. Il faut que sa femme soit avec lui. Effectivement. Je ne peux pas. Si Jésus, Dieu ne m'a pas fait grâce, j'ai menti. Dieu m'a fait grâce. Ça va. Mais pour que je sois en paix envers moi-même, il faut que j'ai tous les deux coups-là. On dit qu'on ne veut pas sacrifier moitié des coups-là. Il me faut les deux versions. Qu'est-ce qui a pu bien pousser cette jeune dame-là à me faire ce qu'elle m'a fait ? On vous comprend. Je comprends bien. C'est normal. C'est normal que vous ayez autant mal. tout ce que le passé a dit, il a eu compris. C'est la vérité. Il n'a personne à pas moi. Je suis sa soeur, je suis sa mère. C'est vrai. Mais pour que la famille se retrouve comme il se doit, il ne faudrait pas qu'on se retrouve et puis on se boude. Ça ne sera pas bon. Je rentre de ce pas, je vais faire soin ma petite soeur, je vais lui expliquer que voilà, ton grand fouet dit il regrette, voilà, voilà, voilà. Mais peut-être qu'il aura l'occasion de nous expliquer un jour avec sa femme que voilà ce qui se passe. Ça sera mieux. C'est parce que je respecte le pasteur que je suis encore assise. En tout cas, pasteur, vous pouvez être sûr que tout ce que vous avez dit, ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, pas du tout. Je pense que c'est tombé sur une bonne terre, une terre fertile, ça va porter du fruit. C'est juste peut-être parce que c'est encore trop tôt, donc la plaie est encore très ouverte. Et je pense que, Justine, elle finira par pardonner à son frère. Voilà, j'en suis sûre de ça. C'est vrai. Trudia, souvent, lorsqu'on considère que l'offense est grande, c'est difficile de se présenter devant les gens. Ce que moi, je veux dire à Justine, c'est que Asen est venu et il a dit que si sa soeur lui pardonne, sa femme pourra rentrer en contact avec elle. Sa femme, là, elle ne peut pas regarder Justine en face. Elle ne peut plus. Ce n'est pas parce que elle est orgueilleuse, mais c'est parce qu'elle-même, elle ne se sent plus digne dans la présence de Justine. Donc, moi, ce que je veux lui dire, elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit encore. Moi, je veux qu'elle comprenne ça. la femme, elle va faire quoi ? C'est son fils qui l'a mariée. Elle va faire quoi ? Elle voulait que Justine quitte la maison, mais quand elle est partie, elle-même, elle a des rumeurs. Elle a des rumeurs. Et comment elle va faire pour venir devant elle ? On n'est pas dans leur maison, on n'est pas dans leur chambre. On ne sait pas ce qui a dû se passer réellement pour que lui, il vienne ici. Donc, il faut qu'elle comprenne ça. Moi, je comprends. Et si c'était moi, j'allais avoir peut-être la même attitude qu'elle a aujourd'hui. Mais quand on est dans une affaire où Dieu est, parce qu'elle dit que si j'ai dit que Dieu ne m'a pas fait grâce, j'ai menti. Si on est dans une affaire où Dieu est, on doit agir par rapport à Dieu et non pas par rapport aux hommes. Mais les hommes, le cœur de l'homme est mauvais et l'homme va toujours faire mal à l'autre, offenser les gens-là. C'est comme ça toujours l'homme est. Mais Jésus a dit et on l'a dit sur ses plateaux et dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples qui dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. est-ce que Justine aussi ne peut pas demander pardon à Dieu pour certaines choses qu'elle aurait faites ? Si vous aimez les hommes, mais si vous n'aimez pas les hommes que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas ? Moi, je pense que c'est vrai que c'est frais, mais je ne l'oblige pas, mais je veux qu'elle soit convaincue du fait que le petit est venu demander pardon et il est sincère. Il est sincère. C'est-à-dire que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné de venir devant une caméra pour venir demander pardon à quelqu'un qu'on a offensé. C'est-à-dire qu'il faut avoir du courage et c'est le courage que lui a pour venir. Donc, Justine, par rapport à ça, ce n'est pas parce que comme on le dit dans notre jargon, ce n'est pas pour te faire tocotocou. On est sincère avec toi. Nous-mêmes, nous sommes sincères et nous sommes convaincus de la sincérité de ton frère. Exactement. Et donc, nous voulons vraiment que tu puisses pardonner à ton frère sincèrement parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Voilà. La vie, là, elle tient au bout des fils. C'est-à-dire que tu aurais pu mourir. Quelqu'un t'aurait pu regarder et puis c'est fini. Tu serais morte. Mais Dieu a permis que tu vives et que Dieu te montre maintenant ce qui s'est passé réellement dans cette maison-là avant qu'on te chasse. Alors que tu es là, il faut que vraiment tu pardonnes. Il faut que tu acceptes et que tu pardonnes à ton frère, que tu acceptes ton frère parce qu'il te demande pardon. Si on s'élève et si on s'en va, qu'est-ce qui va arriver ? Vraiment, moi, je plaide. Je te demande pardon. Il s'est levé tout à l'heure, il s'est mis en genoux. Moi, je ne vais pas me mettre en genoux devant toi, mais je m'associe à lui. Simplement. Et je te demande pardon. Et moi aussi. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Ton papa n'est plus là. Ta maman n'est plus là. On va se référer à qui ? C'est à toi seul qu'on peut se référer. C'est toi qui as subi l'offense. Si tu n'as pas pardonné, vraiment, ça ne sera pas bon pour toute la famille. Parce que toi, tu es parti avec ta petite soeur. Si tu n'as pas pardonné à ton frère, ça veut dire que l'inimitié est née entre lui et vous deux. Et entre vos enfants et ses enfants. Il faut éviter ça. parce qu'on peut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut lui pardonner pour que la faute soit lavée et que la famille puisse se reconstruire. C'est ce que je peux te demander. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Justine, voilà. Enfin, on t'a on t'a lancé la balle. Voilà. Il faut que tu nous dises quelque chose avant qu'on parte de ce plateau à ton frère. Non. Tu vas accepter enfin cette main? Hum? Bien compris. Je vais faire l'effort de... de le pardonner. De toutes les manières, il n'y a plus personne à part moi. Peut-être qu'il a... Il s'est rendu compte qu'il a besoin de moi. D'accord. Je pense que le pasteur a bien envie d'entendre aussi ce que tu dis. Vas-y. Je vais faire l'effort de le pardonner. S'il a fait cette démarche, je sais que c'est vraiment qu'il regrette et qu'il a vraiment besoin de moi. Je pense qu'en tant que tote, je dois pardonner. En tant que soeur, je dois pardonner. Et en tant que mère, parce que j'ai tous échappé. Donc... Je comprends. Dieu, pasteur, que sa parole m'apaise. Je comprends. Arsène. Voilà. On a pratiquement eu la tête baissée tout le temps. Mais tu peux maintenant la relever, ta tête. Parce que ta soeur a accepté. Je suis heureuse de te dire que ta soeur a accepté de te pardonner. Elle a accepté le bras tendu. Elle a accepté en tout cas de tourner définitivement la presse de cette histoire-là. Elle a accepté que vous reformiez en fait ce duo que vous étiez par le passé. Voilà. Donc je te laisse peut-être le temps de venir vers ta soeur, de l'embrasser si tu veux. Pendant ce temps, moi également, je me permets de remercier le pasteur entre temps pour ce qu'il a fait. Pasteur, c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup. On aime bien voir quand les histoires se terminent de cette façon-là. Voilà. On aime voir ça. Voilà. En tout cas, c'est une belle image de fin qui nous montre qu'il prenne un nouveau départ et je pense que ça lui servira de leçon à lui. Il a souffert huit mois sans sa soeur. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, certainement, il va luser de beaucoup de sagesse, de patience aussi dans ses prises de décisions et puis je pense que Dieu va faire de continuer à travailler dans leur vie. Merci beaucoup, Pasteur. Je pense que c'est une image qui est belle. C'est une très, très belle image. Voilà. Là, je speed un peu parce que le temps est contre nous mais Dieu soit loué. On a trouvé ce point d'accord. Merci donc à la famille AOC qui a été avec nous. Pasteur, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Merci donc à la famille Obrou, Arsène et puis je pense aussi à quelque chose, Pasteur. Une troisième émission avec eux ne serait pas si mal. On a envie de voir cette femme aussi. Oui, cette femme-là, bravo. Non, lui, on ne veut plus mais on veut quand même l'avoir aussi. Voilà, merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse et merci donc à tous ceux qui ont suivi cette émission. C'est terminé par la réconciliation. Dieu merci, Dieu a ressoudé les liens et c'est d'ailleurs ce que je souhaite pour vous aussi qui traversez peut-être des situations similaires. Que le Seigneur ressourne les liens, refortifie en tout cas vos différents rapports avec vos frères, vos époux, vos épouses, enfin voilà, les liens familiaux et surtout que la paix et la grâce de Dieu continuent à être sur vos maisons. L'émission est terminée mais vous, à la place donc de Justine Obrou, quel aura été votre choix ? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir. Bonsoir.